Rendez-vous pour une nouvelle interview justement chez un de nos confrères agent immobilier. Nous sommes à Paris toujours mais cette fois-ci dans le 14e arrondissement dans une agence qui a un nom qui va parler à beaucoup, terrasses et jardins après des semaines de confinement. Quand on retrouve un nom comme ça j'imagine que ça doit faire venir du monde Benoît. Absolument Romain, un de nos slogans c'est sortez chez vous. Et c'est vrai que pendant le confinement beaucoup de clients nous ont contactés en nous disant dès qu'on peut on viendra visiter des biens que vous pourrez présenter à la vente. Oui j'imagine. Alors Benoît, racontez-nous aujourd'hui terrasses et jardins, c'est une belle aventure parisienne mais pas que, on va en parler. Depuis combien de temps la société est en place ? Depuis 1999, ça fait donc 21 ans, le 1er mai on a créé terrasses et jardins avec l'idée de ne vendre que des biens avec des terrasses, des courbes privatives et des jardins. On s'est étendu avec une agence dans l'ouest de Paris, une agence dans l'est et puis depuis trois ans on est maintenant implanté également rive gauche. Alors là la spécificité justement je le disais à l'instant quand on sort d'un confinement terrasses et jardins ça fait venir du monde. Est-ce que c'est compliqué finalement aujourd'hui de trouver des biens qui correspondent à une demande qui est très imposante ? Les terrasses et les jardins tout le monde veut un extérieur ? Non c'est pas compliqué chez nous On a que ça. Tout ce qu'on vend possède ou profite d'un espace extérieur privatif, une terrasse, une cour privative, un jardin, un patio, une veranda, n'importe. Mais on peut toujours sortir chez soi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un professionnel reconnu incontournable dans Paris justement pour trouver des biens d'exception avec des extérieurs parce que finalement peu de confrères sont spécialisés sur des domaines comme cela ? Il en existe certains qui se sont mis dans notre sillage qui ont été créés après nous, qui ont voulu se démarquer du commun on va dire des agences immobilières. Je pense que terrasses et jardins a le devant de la scène parce qu'on a l'historique, on a l'antériorité, on a surtout imaginé les outils qui font qu'effectivement on ne vend que des biens avec des terrasses, des cours privatives ou des jardins. C'est ça. Alors les besoins de nos clients vraiment ont été marqués par pas mal de choses ces dernières années. Est-ce que vous avez constaté justement une certaine exigence supplémentaire de certains clients, vendeurs comme acquéreurs d'ailleurs ? On a la chance d'avoir des clients qui ne cherchent pas simplement à se loger, abriter leur famille on va dire, mais qui veulent en plus quelque chose de confortable, d'agréable, un vrai plaisir à la maison. C'est l'espace extérieur et on a une demande qui est en accroissement depuis quelques temps. Ça fait 21 ans qu'on existe et je pense que depuis une quinzaine d'années on sent que ça monte. Les gens ont peut-être plus envie de prendre la route le week-end pour aller à la campagne. Ils ont peut-être des difficultés à circuler dans Paris. Finalement ils restent peut-être un peu plus chez eux. Voilà c'est ça. Donc trouver du confort en étant bien chez soi. Exactement. D'un point de vue communication, vous avez un emplacement ici, on vous voit de loin, ça c'est très bien. Vous avez des belles vitrines avec des belles photos qui se voient même quand on est en voiture. Est-ce que justement l'aspect communication chez vous c'est quelque chose d'important ? Vous avez misé dessus depuis quelques années déjà sur ce côté visible. Comment vous faites aujourd'hui pour avoir autant de retours justement par rapport à ces outils ? Si je parle de budget, sans divulguer un secret, ce n'est pas un, on dépense plus de 20 % de notre chiffre d'affaires en communication. On a continué pendant le confinement, on l'avait fait pendant la crise de 2008. On est encore là en 2020 aujourd'hui. On a vraiment ce budget et je tiens absolument à ce qu'on continue à communiquer. C'est de la communication bien sûr dans les supports d'annonce. Mais c'est aussi de la communication tout court, par exemple en vitrine, de façon à ce qu'on puisse être vu effectivement de loin. Mais également, comme on n'est pas une agence de quartier, même si on a trois agences dans Paris, ce sont des quartiers très étendus sur lesquels on travaille. On a ces vitrines qui ont comme but d'attirer le regard des automobilistes, pas seulement des piétons. Et ça c'est important de souligner parce que c'est pas parce qu'on a plus de 20 ans d'expérience, de notoriété, etc. Quand tout est acquis, il faut sans arrêt renouveler sa communication. Donc il faut investir. On ne fait pas d'immobilier si on veut s'asseoir dans un fauteuil et attendre que ça se passe. Chaque jour est une remise en question. Chaque signature, le lendemain, on se retrouve devant une feuille blanche. Donc effectivement, on remet sur la table à chaque fois notre budget de façon à continuer à communiquer. La communication, c'est aussi le partenariat que vous avez su développer avec VM Agence. Quels sont les rapports que vous entretenez d'ailleurs avec VM Agence ? Est-ce que vous avez des projets ? Comment est-ce qu'ils ont su justement vous conseiller dans l'agencement de tout ça, des produits, des panneaux ? On fait confiance à VM Agence depuis 2000 ou 2001. Donc ça fait vraiment longtemps. On est partenaire. On a développé Terrasse et Jardin avec leur aide. Ils nous ont au départ fait des cartes de visite, puis des plaquettes, puis ils nous ont refait un premier logo. Puis on a carrément confié notre site internet à VM Agence. Et aujourd'hui, les vitrines, mais également toute la communication visuelle, également toute l'identité visuelle, les couleurs, les murs ont été dessinés par VM Agence. La couleur du logo, les nuages de mots, le logo miroir sont des idées de VM Agence. Après tout ça, justement, est-ce qu'il y a encore des idées novatrices par rapport à la communication ? Est-ce que vous avez envie de donner à vos lecteurs, à vos futurs clients, l'envie de venir vous voir par rapport à une communication différenciante ? Je crois que c'est essentiel la communication et la remise en question. La créativité, c'est quelque chose qui me paraît très important. On va dire que j'ai les idées de slogan et VM Agence nous fournit l'image et nous fournit carrément la pub institutionnelle qu'on va réutiliser sur notre site internet, dans les supports d'annonce et également dans nos vitrines parfois. D'accord. Donc là, on va aller dans quel sens, les prochaines publiques ? Alors, les dernières, c'est avec du vert, parce que j'aime bien le vert. Je pense que c'est un peu tendance en ce moment et ça va être l'agence passe au vert. Et bien, on a hâte de découvrir cette nouvelle communication. C'est pour quand la rentrée, à peu près ? Oui, c'est pour les prochaines parutions dans les magazines chics. On ira voir tout ça. Alors, Benoît, merci de nous avoir accueillis à votre agence. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et puis les amis, vous avez compris, si vous avez envie de vous aérer, si vous avez envie d'espace, vous rêvez d'une terrasse, vous avez toujours voulu un terrain, un jardin, c'est ici que ça se passe. Il faut venir vous renseigner. Les commerciaux sont là, évidemment, pour venir vous aider dans vos recherches ou pour vous aider à vendre. Alors, on vous dit à bientôt. Merci Benoît. Merci Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada